Les leçons des régionales, on y revient avec vous Alain Duhamel, bonsoir Alain. Bonsoir. La forte augmentation de la participation électorale a barré donc la route au FN, c'est forcément une déception pour Marine Le Pen. Oui, c'est une déception mais elle a aussi des raisons d'espérance. Alors déception, c'est l'évidence. Ce qui aurait été l'événement que tout le monde regardait, quelquefois avec curiosité, quelquefois avec espérance, quelquefois avec peur, c'était qu'elle remporte une, deux, trois, elle avait même parlé elle-même de quatre ou cinq régions. Et en particulier de celle qu'elle incarnait, que sa nièce incarnait et que Florian Philippot incarnait. Bien sûr, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas et en plus elle a pu assister à une sorte de front républicain spontané des électeurs, ce qui est assez inquiétant pour elle dans la perspective d'une présidentielle. Mais reste que, reste qu'au premier tour, son parti a été le premier parti de France, effectivement à un niveau qu'il n'avait jamais atteint auparavant et qu'au second tour, il a rassemblé plus de suffrages qu'il n'en avait jamais rassemblé à aucune élection d'aucun type. Donc disons qu'il y a toujours le plafond de verre, mais qu'à chaque fois, il est un mètre plus haut. Alors l'alliance Les Républicains Centriste, est-ce que selon vous, cette alliance atteint ses objectifs ? Écoutez, ils sont les vainqueurs du second tour. Mais ils doivent être à la fois soulagés et anxieux. Soulagés parce que quand on prenait les critères pour savoir s'il y aura succès ou échec, c'était est-ce qu'on aura plus de régions que les autres ? Est-ce qu'on conservera l'île de France ? Bien entendu, est-ce qu'on battra les trois candidats favoris des trois régions du Front National ? Tout ça a été atteint. Les trois régions sont restées là où elles l'étaient, sont à droite. En ce qui concerne à la fois l'île de France et le niveau global des suffrages, Les Républicains et les centristes sont en tête au second tour et sont en tête nettement. Donc ça, ce sont des régions de satisfaction réelle. On peut même ajouter que les centristes ne s'en tirent pas très bien, ce qui peut faire plaisir aux Républicains. Bon, mais enfin, derrière ça, on voit très bien, d'une part, que s'ils ont sauvé les régions du Front National, c'est parce qu'il y a eu le Front Républicain. Bon, première chose. Deuxième chose, que le Parti Socialiste est touché mais qui n'est pas coulé. Et troisième chose, qu'il y a au sein même des Républicains des divergences visibles, quelquefois de façon caporaliste, comme à propos de Nathalie Cossu-Comorisé, à la fois sur la ligne, sur le champion et sur l'idéologie. Ça fait comme pas mal. Et pour terminer, le PS sauve les meubles ? Bon, écoutez, en un mot, il sauve les meubles et il aurait tort de s'en réjouir. Il sauve les meubles parce que quand on regarde ce qui lui était promis et qu'on voit là où il en est arrivé, finalement, il ne s'en tire pas si mal. Mais à condition de bien avoir en tête, un, que la droite n'a jamais été aussi forte en France et que droite et extrême droite, ça fait une France plus à droite que jamais sous les républiques à toutes les élections. Ça, il doit l'avoir en tête. Et puis que dans ces conditions, toutes les petites histoires des frondeurs de l'extrême gauche, etc., c'est un peu trop. A tout à l'heure, Alain, pour En refaire le monde. Sous-titrage ST' 501